Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, je souhaite maintenant la bienvenue à une audition, à des gens qui participeront à une audition conjointe. Nous entendrons d'abord, pour une période de cinq minutes, les représentants et représentantes de l'Association des Townshapers. Et dans un deuxième temps, notre bloc de dix minutes de présentation se subdivisera pour une deuxième portion de cinq minutes aux représentants et représentants de Voice of English Speaking Quebec. Alors, pour les fins d'enregistrement, dans un premier temps, je céderai la parole à l'Association des Townshapers. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter et je vous indiquerai lorsque le cinq minutes sera écoulé. Par la suite, nous irons avec la présentation des personnes de Voice of English Speaking Quebec. Alors, pour l'Association des Townshapers, veuillez, s'il vous plaît, vous présenter et vous disposez donc de cinq minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège et un honneur d'être présent à ce temps-midi. Malheureusement, on avait entendu qu'on avait dix minutes chaque. Ça fait qu'on… Ce sera malheureusement cinq minutes chaque. Pour un total de dix minutes, on s'excuse du quiproquo. Alors, la parole est à vous pour cinq minutes. Bon. Que ce qu'on va faire, d'abord, c'est que je vais présenter à ma gauche Mme Rachel Hunting, notre directrice exécutive. Ici, notre président sortant, Mme Heather Bowman, et le trésorier de notre association, M. Jim Kenner. Et que ce que je vais faire, c'est que je vais procéder tout de suite. Au lieu de parler de l'association, je vais donner la parole tout de suite à Mme Hunting pour souligner les points les plus importants dans notre mémoire. C'est bien. Alors, nous nous limiterons nos commentaires essentiellement à deux problèmes principaux qui se dégagent de notre lecture du projet de loi 10. La première inquiétude, c'est comment le projet de loi 10 assure-t-il le droit de recevoir des services en anglais? En regard de cette question, il semblerait que le projet de loi soit rédigé avec les meilleures intentions, comme nous le voyons dans l'article 65, l'exigence imposée à chaque établissement d'élaborer un programme d'accès aux services en anglais est clairement identifié, avec une liste de conditions qui sont sujettes à l'approbation ministérielle. Toutefois, un changement de ministre et ou de gouvernement pourrait facilement permettre à un établissement quelconque de justifier la terminaison d'un plan d'accès. Ce n'est pas une position confortable où se trouver si vous êtes dans une situation minoritaire. Comment les exigences définies dans l'article 65 garantiront-elles l'élaboration de programmes d'accès pour la communauté d'expression anglaise à la suite d'un changement de gouvernement ou d'un ministre? Articles 155, 156, and 157 outline the requirements needed to affect a smooth transition concerning the ongoing access to services in English until new access plans are drawn up. How will the English-speaking community contribute to the development of these access plans without formal representation? How will Bill 10 be modified to reflect this oversight? Plusieurs plans d'accès actuellement en voie d'implantation sont le résultat d'années de consultation, de sensibilisation aux besoins spécifiques de la communauté d'expression anglaise et de surveillance continue des établissements qui les appliquent actuellement. Il est clair que, selon le concept proposé d'établissements régionaux, chaque région aura son organisme de régie avec de nombreux points de service. C'est la transformation de nombreux établissements bien connus en points de service qui a désespérément besoin d'être clarifié afin d'y assurer la participation de la communauté d'expression anglaise. La deuxième inquiétude, c'est la composition des structures de gouvernements des conseils d'administration régionaux. Compte tenu de l'ambiguïté du langage utilisé dans la rédaction de ce projet de loi, nous devons poser la question Nous garantirons à nous, en tant qu'acteurs à part entière de l'histoire et du développement continu du Québec rural, un siège à la table où seront prises les décisions. À maintes reprises, nous avons démontré que, comme minorité, nous pouvions ajouter la sagesse collective dans l'ensemble de la collectivité. À l'heure actuelle, il existe des espaces réservés aux comités régionaux sur l'accessibilité des soins santé et services sociaux aux personnes d'expression anglaise. Pour les agences de l'Estrie et Montérégie, des membres de la communauté d'expression anglaise sont actifs sur une multitude de comités d'usagers des établissements de santé et sont aussi officiellement représentés sur plusieurs conseils d'administration du C3S dans les régions de l'Estrie et Montérégie-Est. Pour le enseignement anglaise en l'Estrie et Montérégie-Est, le manque de forme de détermination de l'Empression anglaise de l'Empression de l'Empression anglaise de l'Est dans l'Empression anglaise de l'Empression anglaise est par la plus pressing, yet easiest, issue de remédier en cette bille. Avec garantie de l'espression anglaise de l'Empression anglaise, notre communauté peut être actif en partie de l'équipe de l'Empression anglaise Pour conclure, le principal problème qui doit être reconnu, c'est que la situation de la population d'expression anglaise dans le Québec rural, particulièrement des communautés qui ont déjà vu leur établissement être avalées dans une structure plus englobante et méconnaissable, est très différente de l'expérience des anglophones dans les grandes centres urbains tels que Montréal. Compte tenu des énormes pouvoirs qui seront octroyés aux ministres et aux nouveaux conseils d'administration des établissements régionaux issus du projet de loi 10, il est impérieux que les anglophones se voient accorder dans la loi une représentation issue de la communauté sur les conseils d'administration et ce, comme un geste tangible d'inclusion dans le secteur de santé et de services sociaux, avec comme mandat de s'assurer l'accès continue aux services de santé et services sociaux pour la population de langue minoritaire et que ce soit traité de la façon appropriée. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Et par la suite, évidemment, vous aurez un échange avec les différents groupes parlementaires qui vous permettront donc de compléter vos représentations. Et nous sommes sincèrement désolés du quiproquo qui vous fait passer de 10 à 5, mais nous aurons l'occasion d'y aller avec les échanges. J'invite maintenant les représentants de Voice of English Speaking Québec à bien vouloir se présenter et d'y aller avec de leur présentation de cinq minutes. Merci. Merci, M. le Président Tanguay, Vice-présidente Yvonne, M. Barrette. Merci pour l'invitation. My name is Taylor Ireland. Je suis le président de Voice of English Speaking Québec. Je suis ici aujourd'hui avec M. Jean-Sébastien-Jean-Gignac, notre directeur d'exécutif, ainsi que Mme Helen Walling, notre ancienne présidente. Le Voice of English Speaking Québec, c'est une organisation autonome à but non lucratif qui représente les anglophones et les gens qui parlent anglais dans la région de Québec. Nous sommes 14,565 habitants dans la région de Québec, soit 1,9 % de la population. Par contre, si on compare les années antérieures, on constate que notre population anglophones de Québec a bénéficié d'une forte croissance de près de 2 000 individus depuis cinq ans. Il s'agit de la première augmentation de notre population en près de 150 ans. Cette croissance n'explique principalement pas la naissance au sein de notre communauté et l'apport de nouveaux arrivants de langue anglaise comme moi-même. À cet effet, VEC accueille près de 500 nouveaux arrivantes chaque année. Près de la moitié de ceci arrive avec les familles, représentant pas moins de 200 familles qui installent dans notre région chaque année. Ces nouveaux arrivants anglophones représentent un potentiel de main-d'oeuvre bilingue, importante et essentiel au développement économique de notre région. Il mentionne toujours, ils ont toujours trois questions. Comment je peux prendre le français? Comment je peux trouver un emploi? Et est-ce qu'il y a un hospital anglophone à Québec? Je vais donner la poursuite à M. Jean-Sébastien Gignac pour la poursuite. Moi aussi, je tiens à vous remercier. Je sais que notre présence ici est le fait d'un accord de tous les partis, donc on vous en remercie. C'est certain que notre analyse du projet la loi 10, nous amène à penser qu'il pourrait y avoir des conséquences sérieuses et préjudiciales dans notre communauté. Je vais tenter de vous les exposer rapidement. D'une part, il y a la disparition d'une institution essentielle à la vitalité de la communauté anglophone de Québec. Le Jeffrey Health St. Bridget, c'est beaucoup plus qu'une institution qui offre des services de santé pour notre communauté. Les gens de la communauté, ils font du bénévolat, ils contribuent financièrement par le biais des fondations qui la supportent, ils sont actifs au niveau de la gouvernance, et on a même de nombreux professionnels qui, de fait, travaillent pour l'institution sans être payés par l'institution. C'est une institution qui est au cœur de tout ce qu'est la communauté anglophone à Québec, et la survie de l'institution est intimement liée à la survie et à la croissance de notre communauté. C'est donc un impact qui serait majeur pour notre communauté, la disparition du Jeffrey Health comme entité autonome. Il y a la perte définitive des outils de gouvernance de la communauté sur sa seule institution de santé. Bien sûr, le projet de loi 10 prévoit la disparition du conseil actuel du Jeffrey Health au profit d'un conseil pour le 6 de la capitale nationale qui serait, bien sûr, nommé exclusivement par le ministre. Logiquement, ça abolit la gouvernance communautaire qui a été tellement profitable à notre communauté, qui a permis à notre institution de systématiquement adapter et bien comprendre les besoins d'une communauté minoritaire en ce qui a trait à la prestation de services de santé. Un autre point qui est très important pour nous, c'est la perte des connaissances et de l'expertise qui est requise pour desservir efficacement une communauté linguistique minoritaire. On ne questionne pas ici la bonne intention du 6 qui serait nouvellement créé. Seulement, on doute que cette nouvelle entité soit en mesure de desservir la communauté anglophone avec autant d'efficacité, d'attention et de sensibilité que le Jeffrey Health l'a toujours fait pour notre communauté. De forcer la fusion du Jeffrey Health avec les autres établissements de la région du Québec, ce serait de faire passer la communauté anglophone à un statut de goutte d'eau dans un vaste océan. Ce ne sera pas profitable du tout pour notre communauté. Et finalement, un dernier point qui est important, c'est l'érosion probable et définitive de l'accès aux services de santé en langue anglaise pour la région. Le projet de loi 10 est dépourvu d'assurance réelle quant au maintien des services. Et les garanties qui sont prévues et les mécanismes qui sont proposées permettraient aussi à court et moyen terme de se libérer de ces obligations de façon très facilement sans contraintes réelles. Notre voix serait peut-être écoutée, mais serait-elle entendue? On en doute fortement. On a à Québec un établissement qui est unique dans tout l'Est du Québec, qui a fait ses preuves, qui dessert les deux communautés, notre communauté minoritaire, mais aussi la communauté francophone. Lors de la dernière réforme en 2004, l'établissement s'était entendu avec le ministre de la Santé de l'époque, le Dr Philippe Couillard, pour permettre au gouvernement de maintenir et d'atteindre ses objectifs tout en maintenant la survie d'une institution qui est au cœur de ce que nous sommes comme communauté. Nous invitons donc le gouvernement à considérer les ajustements, qu'une réponse adaptée aux besoins et à la réalité de la population d'expression anglaise de la capitale nationale pourrait exiger et encourage celui-ci à explorer les solutions pouvant être mises de l'avant. Évidemment, on sait que nos partenaires de la communauté travaillent sur des options qui permettraient au gouvernement d'atteindre ses objectifs tout en maintenant l'existence de l'institution Geoffrey Health & Bridget. Merci. Comme dans tout ce que l'on fait comme communauté, je vais conclure là-dessus. On m'autorise donc sur le temps du gouvernement à… Tout ce que la communauté anglophone fait à Québec, c'est dans une perspective de faire partie de la solution et non du problème. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est l'opportunité de continuer de faire partie de cette solution en vous permettant d'atteindre vos objectifs tout en maintenant une institution qui est fondamentale pour la survie de notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'enchaîne une période d'échange, tout d'abord avec les représentants de la banquette ministérielle. Nous allons débuter en ce sens avec le ministre pour un bloc de 20 minutes. Merci, M. le Président. Alors, bienvenue, M. Cotting, Mme Hunting, Mme Bowman, M. Cameron, je crois, c'est ça? OK. M. Ireland, M. Gignac et Mme Walling, merci d'être venus et encore une fois, je me joins à notre Président pour s'excuser du quiproquo qu'il y a eu là pour le temps, mais je n'en prendrai pas beaucoup. Vous allez pouvoir intervenir plus. Comme vous le voyez, en commission parlementaire, je suis accompagné de plusieurs députés du Parti libéral et certains d'entre eux voudront s'adresser à vous et je vais leur laisser la parole tout à l'heure, dont M. Birnbaum, que vous connaissez, M. Reid et peut-être aussi M. Hardy. Alors, écoutez, je suis très sensible à l'argumentaire que vous faites et je tiens à dire que pour nous, l'importance de la contribution de votre communauté est là et est reconnue et soit toujours reconnue chez nous. Comme vous l'avez vu dans le projet de loi 10, il y a une attention particulière qui a été portée à la situation de la communauté anglophone dans l'esprit de garantir les acquis que vous aviez et de les garantir de façon perpétuelle. Et il y a peut-être un ou deux éléments que vous avez relevé qui méritent de discussion, puis j'aimerais ça les aborder, juste pour rapporter quelques précisions. Il va de soi que, comme vous avez dit, M. Gignac, entre autres, il va de soi que dans toutes les communautés, que ce soit francophones ou anglophones, l'hôpital est un outil ou un service qui est très identitaire, qui est très près de la communauté et qui joue un lien qui est très important. Et il va de soi que ce lien-là, on a voulu le préserver dans le projet de loi 10, d'une part, et d'autre part, on a voulu que le projet de loi ne vienne pas atteindre certains éléments qui sont essentiels à votre vie communautaire, comme aux francophones, c'est tout le monde. Alors, il va de soi que le projet de loi 10 n'a pas voulu volontairement s'adresser, par exemple, aux fondations, à la recherche pour les milieux où ça existe, et le lien qui existe, qui est très important dans les communautés entre ces institutions-là, que sont les fondations, qui sont rattachées à des hôpitaux, et le bien et la collaboration que ça fait avec les hôpitaux. C'est la raison pour laquelle les hôpitaux vont garder leur nom, que les fondations vont toujours pouvoir exercer leur travail en fonction de l'hôpital en question, et c'est la même chose pour l'activité de recherche. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect purement linguistique des services médicaux, qui sont donnés au Québec, peut-être qu'il y a un point de compréhension, là, qui n'est pas clair dans la lecture qui est faite du projet de loi. Le projet de loi, il est écrit d'une telle manière que tout ce qui est écrit actuellement dans la L4S se retrouve sous la responsabilité du CISSS de façon pleine et entière. Alors, quand vous… je pense que c'est vous, Mme Hunting, qui faisiez référence au plan d'accès. Les plans d'accès qui sont prévus dans la L4S actuellement doivent être reconduits et promus de la même manière, mais à ce moment-là par le CISSS. Alors, peut-être qu'il y a une problématique d'interprétation de part et d'autre, mais ces éléments-là ne sont pas remis en cause d'aucune manière. Au contraire, ils sont préservés, comme, par exemple, le statut bilingue de certaines institutions est préservé. Je comprends, par exemple, de votre intervention et de votre mémoire, que vous avez confiance que nous, on va le préserver, mais peut-être qu'un autre gouvernement, vous y avez fait référence vous-même, puisse ne pas le faire. Là, vous pourrez revenir là-dessus. Ça nous intéresse. Mais quand on regarde l'article 14 de notre projet de loi, c'est un article qui, essentiellement, dans son écriture, oblige ces institutions-là, il est le ministre, à toutes fins utiles, de prendre en considération dans ses nominations et de ses actions, de prendre, et je cite là, « Lorsqu'il précie de nomination, le ministre doit tenir compte de la représentativité des différentes parties du territoire couverts par un établissement, ainsi que la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique, » il s'est souligné, « ou démographique de l'ensemble des usagers qui le dessert. » Alors, ça serait difficile, évidemment, pour un ministre de passer outre l'obligation qui vient dans cet article-là de prendre en considération la représentativité de la communauté anglophone lorsque la communauté est significative dans une région donnée. Alors, quand je prends l'exemple de l'ouest de Montréal ou des cantons de l'Est, parce que dans les cantons de l'Est, ça s'applique, c'est bien sûr que c'est difficile pour un ministre de passer à côté de ça, mais je comprends que vous ayez certaines inquiétudes. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir ce que pensent nos collègues de l'opposition sur ce point-là. Mais je tiens à vous rassurer, les éléments qui sont là reconduisent l'actuel et le cas échéant vient spécifiquement affirmer le fait que ce qui existe doit être appliqué à nouveau et exercé par le CISSS. Et s'il y avait des aménagements à faire ou des éléments qui vous rassureraient plus, moi, je suis bien ouvert à certaines suggestions, mais actuellement, c'est dans notre intention de faire en sorte que ce que vous aviez d'acquis sur ce plan-là soit maintenu de la possibilité. – Si vous le voulez, je vais peut-être passer… Vous pouvez me répondre, si vous voulez, ou je peux passer la parole à mes collègues. – M. Jolin, vous vouliez intervenir? – On comprend ce que vous venez de mentionner, M. le ministre Barrette. Il en demeure pas moins que dans la structure que vous proposez, dans le meilleur des mondes pour une population comme la nôtre, qui représente 2 % de la communauté à Québec, on pourrait potentiellement avoir un représentant sur le conseil d'administration. Présentement, au sein du Jeffrey Hill, il y a 10 membres sur 18 qui sont élus par la communauté, et on en a un nombre additionnel qui joue entre 4 et 5, qui sont des gens qui sont sans être élus par la communauté, sont nommés parce qu'ils ont fait preuve de leur sensibilité et de leur préoccupation pour la communauté. C'est… On fait référence, encore une fois, je parle d'une population de 2 %. C'est irréaliste de penser que la préoccupation envers le maintien des services de santé et services sociaux en langue anglaise va être la même dans la nouvelle structure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et d'autre part, comme je l'ai mentionné, la lecture de la loi nous amène à penser que les mécanismes de protection des responsabilités à l'égard des communautés… de la communauté anglophone, donc la nôtre, c'est un mécanisme qui est beaucoup trop ferme pour en assurer la survivance dans le temps, en fonction des changements de ministre ou de gouvernement. Alors, pour nous, la structure qui est proposée élimine la gouvernance communautaire, en plus de notre capacité d'influencer les décisions qui touchent les soins de santé qui sont offerts à nos membres. C'est la problématique majeure pour nous. Oui. Moi, j'aimerais vous entendre sur un point, en fait, sur deux points. Pour ce qui est de la dispensation de services et de l'accès aux services en anglais, il y a une autre région qui a vécu une situation similaire, pire, dans une certaine mesure, parce qu'on a fermé l'hôpital. Et c'était au Sherbrooke-en-Speton. Moi, j'ai habité à Sherbrooke-en-Speton. J'ai travaillé au Sherbrooke-en-Speton. Alors, je connais bien cette situation-là. Puis, peut-être que les Tantchepers peuvent nous dire quelle est leur lecture de la situation, mais les services ont été maintenus quand même dans la région, d'une part. Et d'autre part, dans la région de Québec, il n'est pas question de fermer l'hôpital. Il n'y a pas un point de service là au Québec qui va disparaître. Si vous me le permisez, je vais juste terminer. Maintenant, pour ce qui est du rôle du ministre, j'aimerais sûr que vous donniez des précisions sur votre appréhension qu'un éventuel ministre, lui, un autre ministre, viendrait toucher à ça. En tout cas, je ne vois pas ça de notre bord, là. Il n'y a pas votre intention personnelle d'affecter ces éléments-là. Seulement, ce qui est proposé n'offre aucune garantie réelle quant au maintien de ces services-là. Ça ne peut être plus clair pour nous. Et d'autre part, comme je le disais, la structure actuelle qui fonctionne, qui fonctionne avec une rentabilité de coût qui est un exemple à suivre au Québec, permet à la communauté d'influencer les décisions qui touchent la prestation de services à ses membres, ce qui ne sera plus possible dans la nouvelle structure. Présentement, quand une décision difficile doit être prise, puisque c'est plus une décroissance des investissements qui sont faits dans l'institution qu'une croissance, les membres du conseil d'administration gardent systématiquement en tête, et là je parle de l'ensemble des membres, qu'est-ce qui est bien ou préjudiciable pour la communauté anglophone. Ce n'est pas une réalité qui va se maintenir dans la nouvelle structure que vous proposez. On n'a aucune garantie qu'on aurait un représentant, et même s'il y en avait un, il serait un, parmi un groupe de membres du conseil. Et pour nous, les garanties, comme je vous le disais, on ne questionne pas, on comprend, et à bien des égards, on partage les objectifs du gouvernement de mieux rentabiliser les sommes qui sont investis en santé et services sociaux pour la population du Québec. Seulement, notre évaluation de la chose, c'est qu'on va abolir une institution qui est essentielle à la survie d'une communauté minoritaire. C'est l'impact direct et indirect du projet de loi. M. Jolin, vous allez me permettre, comme président de la Commission, de prendre un rôle un peu plus actif. Il reste un peu plus de dix minutes. M. Cotting, vous avez demandé la parole, et par la suite, je reviendrai avec M. le ministre s'il veut revenir. M. Jolin, c'est juste pour faire un peu de contexte qu'on vit présentement dans les townships. Ça fait des années qu'on a fait la transition où les établissements anglophones ont été intégrés. Prenez comme exemple Sherbrooke Hospital. C'est maintenant le centre gériatrique. Ça ne veut pas dire que tous les anglophones sont présentement dirigés vers ce centre-là. Mais on a travaillé ensemble. Les deux communautés dans la langue française pour dormir sur quelque chose de très, très intéressant. Et que ce qu'on voit, c'est que vous dites, oui, on va garder les établissements, on va garder la mission. Mais pour nous autres, de s'assurer que quand on parle de la structure de gouvernance, ça, ça change. Il y a des changements majeurs. On veut d'être assuré qu'on peut continuer à faire ce travail-là. C'est pas tellement intéressant pour nous autres de recevoir les décisions. On veut être parti de la décision. On veut être parti de la création des nouveaux politiques. On comprend très bien que présentement, il faut faire des choses majeures pour aller chercher les fonds pour assurer un service de qualité dans le futur. On est parfaitement d'accord. C'est la façon qu'on se trouve où il y a vraiment pour nous autres, et c'est une grande difficulté quand ça vient d'exprimer ces choses-là à notre communauté. Est-ce qu'on va être participants? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a une solution claire. Alors, donnez-nous au moins un siège sur ces nouvelles structures de gouvernance, où que la communauté anglophone pourra vous proposer un nom, ou peut-être c'est trois ou cinq noms, des gens qui viennent de notre communauté, qui pourraient nous représenter d'une façon efficace. C'est tout ce qu'on demande. Bonne note, M. Cotting. Je vais passer la parole à mon collègue. Oui. Alors, M. le député de Darcy McGee. Merci, M. le Président. Et je vous indique qu'il reste une période de huit minutes totale à l'échange. D'accord. Merci. Ça m'a fait plaisir à mon tour de vous accueillir à l'Assemblée nationale, surtout avec fierté d'avoir eu l'honneur de travailler avec les townships ainsi que Voice of English, Speaking Quebec, pour peut-être un quart de siècle. Throughout that time, I'd love to share with my parliamentary colleagues that I've never seen any of the actions be contrary to those that all Quebecers can share. As was mentioned, every intervention I've ever participated in or seen from the back where the township was based on the notion de vivre ensemble et de comprendre le fait français au Québec est de trouver une place honorée pour la pleine contribution des communautés de langues minoritaires. Entre autres, j'ai le plaisir aussi de saluer quelques membres de la délégation, entre autres Roy Allure et Richard Walling. On est plusieurs vieux routiers qui ont eu un travail très, très fort pour instaurer les garanties qui existent en législation, les garanties qui feraient la fierté des francophones au Québec s'ils existent dans les autres provinces, les garanties pour les services et la gouvernance. Vous en convenez avec moi qu'on est devant un projet de loi, parce que vous ne vous avez pas prononcé là-dessus, qui vise à une plus grande fluidité vers le service aux patients, une plus grande efficacité et un focus sur le soin de la patient et la continuité de ce soin-là, tout en visant, misant sur ses besoins et pas les besoins structurels, et aussi d'éliminer et de limiter le plus que possible la bureaucratie. Alors, si je peux bien comprendre, vous êtes à l'aise avec les grands axes de ce projet de loi-là. En même temps, on se trouve devant un projet de loi qui est par définition une loi qui peut être bonifiée. Si j'ai bien compris, il y a deux volets qui vous tiennent à cœur, deux questions très, très importantes, c'est-à-dire l'accès aux services en anglais, ainsi que le mot à dire, l'accès à la gouvernance des établissements au sein de la communauté anglophone. Sur ces deux questions, je crois que vous aurez compris qu'il y a des articles assez constructifs à cet égard, et je comprends que de votre lecture, c'est des articles à bonifier. Sur le plan, dans un premier temps, de l'accès aux services, dans les articles 155 à 157, entre autres, on voit de ma lecture d'un libellé assez intéressant. Auriez-vous une proposition pour bonifier ces articles en ce qui a trait à l'accès aux services à travers des établissements, pas seulement des établissements attachés ou identifiés à la communauté anglophone? Alors, qui veut prendre la question? What's important in terms of access to services is a guarantee that what is available presently will not change in the law with a new minister or with a new government, and also a clarification of the language, that the language is explicit and it's clear, and it demonstrates the inclusion of the English-speaking minority in terms of services. Jolin, rapidement, et après, ou Mme Whaling? Oui, j'aimerais juste dire, je pense qu'il y a deux points, même si c'est intéressant, même si on est des anglophones autour de la table, on n'a pas vraiment la même perception de ce qu'on voudrait. Pour nous, ici, à Québec, on parle vraiment pas juste d'un siège autour d'une table, le conseil d'administration. Je sais, moi, j'ai fait partie de l'agence de Québec pendant quatre ans, j'étais la seule anglophone autour de la table. C'était intéressant, j'avais des collègues extraordinaires, mais le point de vue des anglophones, souvent n'a pas été écouté parce qu'on fait 2 % de la population. Pour nous, d'avoir seulement qu'une représentation autour de cette table-là, je pense que c'est vraiment ça qu'on recherche. On recherche vraiment une gouvernance, puis la gouvernance de nos institutions. Puis, ministre Barrette, vous avez parlé que les structures vont rester, le GIF, puis Saint-Budget, on est très, très contents de ça, mais on veut vraiment être capable de prendre des décisions importantes. On est une minorité ici. Il faut toujours se battre. Quand on se lève le matin, nous, on est sur le radar. Qu'est-ce qui va se passer pour les anglophones de Québec? C'est sûr que les gens que vous allez choisir vont être des bonnes personnes, on ne doute pas ça. Mais c'est qui qui va se réveiller puis qui va penser, est-ce que les employés sont bilingues dans nos centres? Est-ce qu'il y a une place pour ma belle-mère qui a besoin d'aller à Saint-Budget's Home? Est-ce qu'on a des choses, des services pour nos nouveaux arrivants qui arrivent, qui viennent à Québec pour faire partie de cette belle ville-là? Mais c'est vraiment ces décisions importantes. On parle de fondations. On a quand même des bons sous cachés, mais je veux dire, le point de vue de tout ça, c'est, pensez-vous vraiment que les fondations vont donner quand on n'a aucune partie sur les décisions importantes? Ça fait 150 ans qu'on vit, qu'on va bien, qu'on ajuste, qu'on y va, qu'on innove. Puis même l'année passée, on a gagné le prix, c'est pas un prix, mais c'est la mention d'honneur d'agrément en Canada. Je pense qu'on fait des choses comme il faut. 150 ans d'être effacé par une loi, qu'on comprend le but, l'importance. Mais ça va bien chez nous. On fait les choses comme il faut. On est petit, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. On aimerait bien être capable de trouver une porte de sortie ou d'entrée pour être capable de s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce qu'on a déjà qui va très bien. On est une partie de la solution et pas du problème. Puis à tous les quatre ans, il faut que je vienne et il faut que je répète la même chose, les différentes commissions. On veut travailler avec vous, on veut faire les bonnes choses pour la population anglophone et francophone. On sert les francophones aussi. On a une perle ici qui est même vue comme modèle ailleurs. Alors, pourquoi il faudrait qu'on perde ça à cause d'une loi? Je vais maintenant céder la parole. Mme Hunting, vous pourrez reprendre la question. J'ai besoin du consentement pour permettre au député d'Orford d'intervenir. Avons-nous le consentement? Oui, alors consentement. Et Mme Hunting, vous prendrez la question du député d'Orford. Il nous reste une minute trente. Merci. On va aller rapidement. Écoutez, sans vouloir allonger, le chapeau, c'était mon hôpital avec mes enfants quand j'étais plus jeune. C'était un hôpital anglophone, mais on avait un excellent service francophone juste pour situer le débat. Je pense qu'il faut comprendre que l'intégration a nécessité beaucoup d'efforts et on arrive à quelque chose d'intéressant. Moi, je voudrais me concentrer sur un élément et dans votre perspective, là, c'est l'hôpital de Bagang dans mon comté et l'hôpital de Coaticook dans le comté de mon collègue ici, de Saint-François. L'article 131 parle de comité consultatif d'établissement. Enfin, c'est un comité d'établissement. C'est un comité qui a à faire des recommandations sur le caractère culturel historique local. Ça inclut, évidemment, notre culture de communauté anglophone. Et c'est un comité de sept personnes nommées par le ministre. Évidemment, c'est encore peut-être un peu le même problème. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Parce que cet élément-là, cette présence-là qui n'est pas centrale, mais cet élément-là qui est établissement par établissement, là où les soins sont donnés, devrait possiblement diminuer la préoccupation, en tout cas, peut-être, en tout cas, affecter positivement les préoccupations que vous avez. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Ou est-ce que le fait qu'encore une fois, c'est nommé par le ministre et que peut-être ça pourrait changer dans différentes époques-là, de politique ou autre, est-ce que ça, ça fait en sorte que c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être? Alors, pour 30 secondes, à la Montyne, peut-être? Bien, je voulais juste aussi dire par rapport à ce qu'Hélène vient de dire, c'est aussi une importante différence entre les communautés anglophones rurales et urbains. On vit, on est une communauté d'expression anglaise, mais on a des réalités qui sont entièrement différentes. Et il faut en tenir compte. Pour ce qui est des nominations ministérielles, ce qui nous inquiète, c'est la façon qu'ils vont être nommés. Ces gens-là, la liste de noms, le contexte, ça vient d'où? Est-ce que c'est la communauté qui va donner, comme M. Cotting avait proposé, est-ce que c'est nous qui va vous fournir une liste de personnes qui seraient intéressantes, qui a une expertise autour de la table, ou est-ce que c'est une… a ministerial appointment that doesn't necessarily represent the community that that person will be speaking for? That's really where we're coming from in terms of representation. Merci beaucoup. Je vois que M. Jolin voulait intervenir. Malheureusement, il y a plus de temps, M. Jolin, c'est maintenant le bloc de questions de l'opposition officielle, mais l'échange se poursuit. Vous aurez l'occasion peut-être de revenir sur des éléments antérieurs. On voit ça régulièrement en commission parlementaire. Alors, je cède immédiatement la parole à la députée de Taillon pour un bloc de 12 minutes 30 pour la poursuite des échanges. Mais je suis prête à laisser M. Jolin apporter son commentaire tout de suite. Merci. Pour répondre à la question de M. Reid, pour répondre à votre question, vous nous disiez est-ce qu'un comité consultatif nommé par le ministre représente une alternative intéressante? Est-ce que nous avons présentement un conseil d'administration élu par la communauté? La réponse est non. Ce n'est pas une alternative intéressante pour nous du tout. On est partie prenante de toutes les décisions qui touchent notre communauté versus la possibilité d'avoir un comité consultatif qui serait nommé par le ministre. On ne sait pas comment les membres pourraient être choisis pour encore là offrir des recommandations qui pourraient ou ne pourraient pas être appliquées dépendamment de la volonté du ministre. Ce n'est pas un mécanisme qui est suffisant pour nous du tout. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'écouter. D'abord, je veux vous saluer M. Cotting, Mme Hunting, Mme Bowman, M. Ireland, M. Jolin, Mme Walling, vous dire qu'on est très sensibles à votre argumentaire. Je vous dirais que votre sentiment de ne pas avoir été entendu et de peut-être ne pas l'être autant que vous l'auriez souhaité, il est ressenti par beaucoup d'organismes qu'on a accueillis depuis le début de cette commission parlementaire, mais j'entends une sensibilité toute particulière. Et ce que je veux saluer, ce sont les travails que vous avez fait pour arriver à un certain équilibre dans le cas de la région de l'Estrie et, bon, à une certaine dynamique, en tout cas, de collaboration et d'écoute mutuelle. Et je trouve que c'est très, très important, cette dimension-là. Et ça nous ramène à beaucoup de préoccupations que les gens expriment par rapport à l'éloignement du palier local dans ce projet de loi-là. Nous pensons que les gens, quand ils se parlent localement, ils se comprennent, ils s'apprécient, ils se respectent et ils trouvent des solutions. Et le danger de tout concentrer en présumant qu'on a les solutions à tout, eh bien, ça exclut beaucoup de dimensions qui trouvent leurs solutions par elles-mêmes sur le terrain. Alors, vous êtes vraiment le reflet de cette préoccupation qui se traduit dans l'ensemble du projet. Et quand on parle d'une directive ou d'orientation, nous, ce qu'on voit, c'est un contrôle qui éloigne énormément la prise de décision, de la sensibilité de toutes les réalités qu'on a au Québec. Et je pense qu'il faut les traduire et il faut les les représenter. Donc, nous sommes tout à fait sensibles à ce que tous les citoyens, les membres des communautés locales participent à la gouvernance comme membres du CA, des CA. Et vous évoquez même dans la région de Québec, non seulement la dynamique et les caractéristiques de la population anglophone, mais de certains sous-groupes aussi. Alors, dans des perspectives plus petites, on a cette possibilité-là de trouver des solutions. Et je vous dirais qu'historiquement, nous avons toujours confirmé les droits à la minorité anglaise du Québec, historique, en santé et en éducation. Nous avons toujours laissé la place pour que ces réalités-là puissent s'exprimer et se réaliser. Je trouve aussi que votre intervention illustre un système de santé qui prend des années à trouver son état d'équilibre, à trouver le respect mutuel, mais aussi évidemment l'efficacité dans des soins. Et cet état d'équilibre-là doit respecter toutes les caractéristiques, les caractéristiques démographiques, vous les illustrez bien, entre le milieu rural et urbain et les caractéristiques linguistiques et d'autres types de caractéristiques aussi qui marquent particulièrement le domaine de la santé. Alors, quand on fait un grand remue-ménage et qu'on recentre tout ça, on perd toutes ces nuances et ces capacités-là. Il reste qu'on doit quand même trouver une façon d'améliorer l'efficience de notre système de santé et d'améliorer l'accès. Donc, ma première question, ce serait, comment trouvez-vous que l'accès se passe dans vos régions, la région de l'Estrie et la région de Québec, en termes d'accès aux soins de santé dans la dynamique où vous êtes? Qui veut répondre? M. Hanty? Je peux commencer en disant que pour les anglophones de la région de l'Estrie, il y a eu une partie de la région de Montérégie, à cause qu'on est rural. Quand je parle des problèmes des anglophones, c'est aussi des problèmes pour les francophones aussi. On est dispersé sur un grand territoire. On est dans des petits villages. On est dans une campagne. Et pour avoir l'accès, c'est, au point de part, c'est peut-être plus difficile que pour les gens qui sont dans une grande centre comme Montréal ou même à Québec. On parle des distances. On parle des gens que souvent se trouvent, ils sont tout seuls. On a une population en vieillissance. Et c'est une population qui a besoin de beaucoup de support. Et c'est pour ça, c'est absolument essentiel qu'on a des services qui ont été bancis avec une connexion avec la communauté, avec les gens qui ont besoin de services. Et souvent, quand on parle de que ce que vous intéresse le plus, c'est quand on parle des services, la réponse est toujours la même. Santé. C'est toujours santé. Et pour ça, je crois que quand, là je vais prendre comme exemple la population anglophone, on est encore plus dispersé. Le territoire des cantons de l'Est historique, c'est la même grandeur que le pays de la Belgique. D'abord, c'est absolument essentiel qu'on travaille ensemble avec les établissements, des points de service pour avoir des points de réception, d'accueil. Et souvent, on travaille avec ces établissements-là pour bâtir exactement les systèmes nécessaires pour s'assurer que ces gens-là ont un bon service et un service à points. Et je vais dire ça une centaine de fois, une millie de fois, on l'a fait ensemble. Est-ce qu'il y a M. Jolin également qui veut intervenir? Écoutez, pour répondre à la question de l'accès aux santé et aux services sociaux en anglais dans la région, ça se passe très bien parce qu'on a un modèle qui fonctionne bien. En anglais, on dit si ce n'est pas brisé, pourquoi tenter de le réparer? On a quelque chose qui fonctionne. Je pourrais vous donner milliers d'exemples. Moi-même, j'ai utilisé les services du Jeffrey Hodge. Je suis francophone. Je suis allé avec ma fille pour un suivi de ce qui était le mononucléose, une pneumonie, une inflammation de la rate. On pensait qu'elle avait le cancer à un certain moment. Quand on est retourné faire nos tests, on a eu un service impeccable. Et parallèlement à la prestation de service qu'on recevait, il y avait une dame anglophone qui recevait le même type de service de radiographie. Et c'était fait parallèlement dans les deux langues de façon impeccable. C'est un modèle qui fonctionne. J'ai une de mes employées qui vient des États-Unis. Elle a suivi son conjoint ici qui est dans les forces militaires. Elle a accepté de le suivre parce qu'elle avait des assurances qui avaient des services de santé en langue anglaise qui étaient disponibles pour eux. Ils voulaient commencer à fonder leur famille. Ils ont maintenant un petit garçon. Ils ont utilisé les services qui sont offerts par le Jeffrey Hodge, les services prénataux. Ils ont utilisé les services après naissance du Jeffrey Hodge. Ça fonctionne. L'accessibilité se fait bien. On réussit à desservir les deux communautés de façon efficace et à moindre coût que si la structure était changée, puisque nos fondations investissent et mettent de l'argent à payer des professionnels qui, bien qu'ils travaillent pour l'institution, ne sont pas payés par l'institution. Il n'y a pas d'argent à sauver en fusionnant de façon forcée le Jeffrey Hodge à un CIS qui couvrerait la capitale nationale. Et Mme la députée de Taillon? Oui, bien écoutez, je trouve que c'est très éloquent ce que vous nous dites. Et je pense que l'enjeu dans notre système de santé et de services sociaux, parce que vous avez fait référence aussi, il n'y a pas que la santé, mais il y a également tous les services sociaux, c'est de ne pas bouger ce qui fonctionne bien, puis d'améliorer ce qui ne va pas bien. Et là, on n'est pas sûr du tout dans la recette qu'on nous propose, comme on en a en plus seulement un morceau sous forme d'un morceau du casse-tête avec plusieurs autres choses qui vont surgir et qu'on n'a pas bien traduites encore. Eh bien, c'est préoccupant et je comprends bien votre préoccupation. Je laisserai peut-être mon collègue député de Bourget vous poser une question le temps court. Alors, je vous laisse et je vous remercie. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Très rapidement, pour notre gouverne, est-ce que vous pouvez nous dire, distinctement, évidemment, relativement à vos deux associations, quelles en sont les sources de financement? Pour les associations? Oui. Pour Tantchepers, on est financé 75 % par le financement de Patrimoine canadien. On reçoit peut-être une 15 % qui découle de Santé Canada. Et le reste, ça vient soit des dons, des levées de fonds ou des projets municipaux ou des enveloppes de projets locales. Pour l'instant, on a un financement de base qui est accordé par Patrimoine Canada, qui représente un peu en dessous du tiers de notre budget d'opération. Ça change d'année en année, mais on a toujours été en mesure de convaincre certaines instances du gouvernement provincial pour des projets au niveau des aînés, par exemple, de nous supporter. Et également, dans les dernières années, on a bonifié notre financement par le biais de fondations et par le biais d'un travail avec le secteur privé. Est-ce que vous pouvez, encore distinctement, nous donner une idée du poids réel de vos communautés distinctes, le poids réel en termes de pourcentage de la population globale? Dans l'Est historique, c'est les régions administratives 05, parties de 12, 16 et 17. On est 46,695 personnes et ça fait un 5 % de la population totale du territoire. Pour nous, au Québec, on est 14,565 personnes, à peu près 1,9 % de la population. Donc, mais c'est depuis 5 ans, les derniers 5 ans, on a été capable de grandir. On a reçu 2 000 de plus d'individus. Donc, c'est la croissance, la première fois que nous avons une croissance dans notre communauté depuis 150 ans. Une autre chose qui est très importante dans notre communauté, surtout à Québec, c'est qu'à peu près 25 % de notre population va renouveler chaque année. Donc, il y a toujours des personnes qui arrivent de l'extérieur de la Provence, soit avec la base militaire, mais aussi avec des industries comme le jeu vidéo ou technologie. Puis, nous avons aussi, bon effet, les attentes avec la ville de Québec pour aider les nouveaux arrivantes d'intégrer dans la ville de Québec. C'est même moi-même, je viens de la Saskatchewan. Quand je suis arrivé à Québec, je savais trois mots français, wino et pamplemousse. Et même à 25 ans, c'était très rassurant de savoir qu'il y avait une organisation, un hôpital anglophone, même si il y a 25 ans, on ne pense pas nécessairement à le service de santé. Mais c'est très important pour notre communauté. Et le fait, pour ramener l'idée de l'accessibilité, le fait que nous avons beaucoup de personnes qui arrivent chaque année, les nouveaux personnes qui arrivent, c'est très important que notre conseiller d'administration, c'est le leader de notre communauté. L'hôpital, ça devient comme le Parlement, ça devient comme l'hôtel de ville, c'est une place où on regarde, nous avons un sentiment de communauté en regardant notre hôpital. Mais ces leaders-là qui viennent de le conseiller d'administration sont capables de chercher nos nouveaux arrivants pour les intégrer dans le système de santé en général. Merci beaucoup, M. Harlan. L'échange se poursuit maintenant avec le représentant de la deuxième opposition, le député de La Pelletrie, pour un bloc de 8 minutes 30. Merci, M. le Président. Bonjour à vous tous. Je comprends de vos inquiétudes qu'un éventuel changement de gouvernement pourrait amener une façon différente de traiter la communauté anglophone. Et je rappellerai à ma collègue pour mémoire que le précédent gouvernement nous a honoré du projet de loi 14, qui avait entre autres comme objectif de vous enlever des droits. Notamment, j'ai eu affaire à cette bataille-là pour les militaires de la base de Valcartier, qui ont voulu enlever le droit d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Alors, je comprends parfaitement vos appréhensions d'aujourd'hui. Maintenant, ce que je comprends, puis je vais peut-être m'adresser un peu plus à M. Jolin, parce que vous parlez d'effectivement de cette grande institution qu'est le Geoffrey Hill. Et vous semblez faire un… je dirais, vous semblez avoir une demande assez précise de maintenir le conseil d'administration élu, compte tenu de la situation particulière de la communauté anglophone à Québec. Et pendant que vous vous échangez avec mes collègues, j'essayais de réfléchir en me disant, bon, bien, depuis hier, il y a plusieurs groupes qui sont venus nous dire aussi, pour des raisons différentes, pas autres que linguistiques, mais qui venaient nous dire, nous sommes particuliers, nous avons des réalités particulières. Et je me disais, bon, si on maintient les conseils d'administration dans chacun des cas, on va avoir 28-6, mais 280 établissements hors 6. Et dans le fond, est-ce qu'on va vraiment avoir avancé? Puis je me demandais si la notion d'avoir un établissement avec un statut particulier, mais avec une mission particulière, et dans ce cas-ci, on parle évidemment du Geoffrey Hill, à l'intérieur du CISSS, mais qui aurait comme mission particulière de s'assurer d'offrir les services à la communauté anglophone. Est-ce que ce genre d'accommodement-là, si on peut l'appeler comme ça, pourrait être de nature à vous rassurer? Je pense qu'à prime abord, ce qui est important de mentionner, c'est que notre rôle comme organisation qui dessert la communauté n'est pas de définir nécessairement les structures qui pourraient être mises en place. Nous, on se fait la voix de la communauté et on explique que les préoccupations sont très présentes. Les gens ont peur pour la survivance de leurs institutions et de leurs services. On sait que nos partenaires travaillent sur des solutions. Ils veulent faire partie de la solution avec le gouvernement. On a des solutions. J'ai eu vent qu'ils avaient des solutions qui permettraient au gouvernement d'atteindre les objectifs de sa réforme sans abolir le conseil d'administration ou la gouvernance actuelle du GFRE. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'être prêt à écouter nos partenaires pour trouver une solution avec eux. Encore là, comme je vous dis, je comprends que la réponse peut être un peu platonique, mais ce n'est pas mon rôle de définir quelle serait la structure idéale à proposer versus ce qui est proposé dans le projet de loi. Mais on sait qu'on a des avenues qui permettraient au gouvernement d'atteindre ses objectifs, tout en maintenant la place de l'institution au cœur de la communauté et systématiquement en mesure de répondre aux besoins évolutifs d'une communauté qui a une réalité culturelle et linguistique différente de la majorité. OK. Est-ce que vous faites un lien direct entre la capacité à avoir des services en anglais et le fait d'avoir un contrôle absolu sur le conseil d'administration, où vous dites, bon, bien, dans le contexte de la réforme qui est proposée, je reviens avec l'idée d'un établissement désigné. Au fond, c'est un peu ça qui est votre préoccupation. J'essaie peut-être de préciser ma question. Est-ce que le conseil d'administration est un « deal breaker » ou c'est vraiment, vous dites, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est, puisque je vous écoutais dire, bon, bien, moi, ce qui me rassurait, c'est de savoir que j'aurais des services en anglais. C'était rassurant pour moi. J'ai, dans ma circonscription, une communauté anglophone importante et je suis convaincu que ce que vous dites trouve écho chez eux aussi. Et je vous avoue que j'ai une sensibilité particulière à cette question-là. Je me disais, dans le fond, est-ce que l'assurance que la communauté anglophone veut avoir, c'est une assurance qu'il y aura toujours des services en anglais pour les membres de la communauté anglophone ou cette notion-là de contrôler les orientations de l'éducation? Le souhait de la maintenance des services actuels, bien sûr, fait partie de notre démarche. Maintenant, la problématique qu'on a avec le projet de loi, c'est qu'on ne pense pas que les mécanismes qui sont mis en place permettraient de garantir la survivance de ces services-là à long terme. La gouvernance, pour nous, c'est essentiel. Comme je le disais, sur un conseil d'administration de 18 individus, il y en a 10 qui sont votés par la communauté et on a toujours au moins 4 qui sont approchés parce qu'ils ont démontré qu'ils ont une préoccupation réelle pour les intérêts de la communauté. Quand une décision doit être prise, si une décroissance des ressources est imposée par le ministère ou, dans le cas passé, par l'agence, les 18 personnes qui sont assises autour de la table, le premier prisme d'analyse qui est utilisé, c'est quel pourrait être l'impact possible sur la communauté anglophone et sur la communauté francophone majoritaire qu'on dessert également. On a une crainte réelle que ce premier angle d'analyse-là disparaisse dans une nouvelle structure où on n'aurait aucune garantie de représentation et même si on en avait une, comme Mme Walling l'a exprimé, on a fait partie de structures semblables avec l'agence où on est tentant, les gens écoutent ce qu'on a à dire, mais les points qui sont amenés ne sont pas pris en considération en définitive dans la prise de décision. Je pense que vous soulevez un problème qui est réel, qui est peut-être même un peu plus large, à savoir dans la nouvelle structure. Effectivement, là-dessus, ce que vous dites, ça trouve écho chez nous, à savoir la future grande capacité du ministre à nommer l'ensemble des membres d'un conseil d'administration, le PDG, le PDG adjoint. Effectivement, je me demandais, est-ce que dans ce contexte-là qui nous est proposé, il n'y aurait pas lieu effectivement de sensibiliser le ministre au fait que la communauté doit avoir son mot à dire sur les gens qui vont les représenter au conseil d'administration? Puis ça, c'est vrai pour vous, mais je pense que ça va être vrai pour l'ensemble des six du Québec. Pour nous, c'est absolument essentiel. Et comme je le disais tantôt, je ne veux pas systématiquement me répéter, mais on a une structure qui fonctionne. On a tous les indicateurs qui pourraient être utilisés pour évaluer éventuellement le succès de la réforme. Ce sont des indicateurs qu'on a déjà accomplis. On a un excellent ratio de managers par employé sur le terrain. Comme je le disais, il y a un investissement considérable qui est fait par la communauté, qui est fait sur la base du fait que c'est une institution qui représente la communauté. On entend au sein de notre communauté cette crainte qui est réelle. La gouvernance de l'institution nous garantit la maintenance des services et la capacité de s'adapter à la réalité qui est systématiquement changeante. Dans les dernières années, on a développé, si on comparait à peut-être 10-15 ans, il y avait moins de services prénataux pour la communauté anglophone. Et ça, ça s'est développé dans un contexte où le budget de l'institution n'a pas nécessairement systématiquement grandi. On a développé des services pour répondre aux besoins des immigrants anglophones et allophones qui arrivent à Québec. Ça a été fait parce que l'institution, du conseil d'administration jusqu'aux gens qui les supportent, jusqu'aux bénévoles, jusqu'aux employés ont cette préoccupation-là à cœur. Et on pense que cette réalité-là va disparaître avec le projet de loi. Merci. Pour les derniers 30 secondes, il y a M. Cotting, collègue, qui voudrait peut-être prendre la parole. M. Cotting? C'est juste un autre mot à dire. Que ce que ça va prendre dans ce projet de loi, c'est des gestes concrets. Il faut s'assurer à la population anglophone qu'on est vraiment un… on va faire partir de la solution, on va faire partir de la changement. Et il me semble qu'il y a certains moyens de faire ces gestes-là. Mais à la fin de la journée, il faut être conscient que la meilleure façon de s'assurer, de sécuriser quelqu'un, c'est de dire « Hé, vous allez être à la table quand on va prendre des grandes décisions ». Et on revient toujours, je pense, que ce même discussion. Et quand on… pour les townshippers, on n'a pas un « Jeff » pour protéger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceci met fin à ce bloc. C'est déjà dans le passé. Je cède maintenant la parole pour un dernier bloc de trois minutes à la collègue députée de Gouin. Merci, M. le Président. D'abord, merci beaucoup d'être là. Je trouve que vous nous rappelez deux choses fondamentales. Que d'appartenir à une minorité, c'est jamais facile. Là-dessus, on est très nombreux à pouvoir se comprendre. Puis, deuxièmement, que d'appartenir à une communauté, c'est une richesse incroyable. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est nous, comme communauté, nous voulons, vous avez dit, faire partie de la solution. Moi, je parlerais de votre engagement. Je dirais, c'est évident que vous voulez décider. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous comprends. Vous nous dites que l'on soit dans le Québec rural, que l'on soit dans la ville de Québec. Au fond, il y a quelque chose comme une injustice, si je compare, par exemple, à ce qu'on veut créer à Montréal, où là, j'ai lu le projet de loi, de toute évidence, la communauté anglophone est assez bien représentée dans les lieux de gouvernance prévus par le projet de loi 10. Si je comprends bien, vous nous dites, que ce soit en région rurale ou que ce soit à Québec, donnez-nous les mêmes capacités. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Et c'est clair que ça fait partie de la problématique, selon nous. Et mes collègues de Townshipers l'ont mentionné. Ils avaient le genre d'établissement qu'on avait par le passé, ils ne l'ont plus. Si vous demandez à la population anglophone, je pense, des Townships, s'ils préféraient revenir au genre de service que nous, on a, là, d'après mois, on aurait pas loin de 100 % des gens qui voteraient pour ça. Alors, je le mentionne encore, ce n'est pas brisé. Alors, pourquoi tenter de réparer quelque chose qui fonctionne bien, qui répond aux besoins de la majorité francophone, tout en desservant efficacement la minorité? Et c'est pas décider pour décider. C'est décider parce qu'on a une connaissance accrue des besoins de la communauté. On a l'expertise de travailler avec les nouveaux arrivants. On a la compréhension de ce que c'est que d'arriver de Saskatchewan puis parler trois mots de français et devoir cheminer dans un système qui est assez complexe. On demande de pouvoir continuer de servir le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Et savez-vous, ce qui est fascinant, c'est qu'à partir peut-être de mots différents, de réalités différentes, sous un angle différent, vous dites à peu près la même chose que la quasi-totalité des intervenants qui sont venus ici depuis le début de la commission. Alors, je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Ceci met fin à notre échange. Nous vous remercions donc, vous représentant et représentant de l'Association des Townshippers, de même que Voice of English Speaking Québec. Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'au lundi 27 octobre à 14 h. Merci.